yo la team bon on se retrouve aujourd'hui on est avec un jeune espoir du basketball français jacques et hume bon alors mon gars présente toi je m'appelle jacques et hume j'ai 20 ans et je joue au club du mansard basket ok attends tu es un 2000 que des menteurs ici alors raconte-nous un peu ton parcours comment tu as commencé le basket ou alors au départ j'ai fait longtemps du judo après un moment donné j'ai voulu changer j'ai voulu faire du foot et mon frère m'a conseillé de faire du basket du coup j'ai fait une saison à dans ma ville où j'habite en gros à venir faire j'aurais je suis allé là bas et après l'année d'approche à la charenton où j'ai fait toutes mes années minimes là bas et après j'ai trouvé de formation au mans il fait des années une année au pôle aussi pour l'île de france et après là depuis je suis au mans tu parles on dirait ton parcours c'était facile là tu es vite monté non non bah j'étais j'étais grand donc ça aide un peu tu mesures mais là je me mets un mètre 96 mais ouais quand j'étais petit j'étais déjà un peu plus grand que les autres du coup c'était un peu pas facile mais j'ai quand même sur bonnet pour pour avancer et j'ai eu quelques échecs quand même où je me souviens la première année minime j'ai pas été dans groupe minime france du coup bah ça a été un peu une déception après l'année d'après j'ai réussi à intégrer les minimes france au cours de l'année déjà j'ai commencé à jouer avec eux et c'est là qu'on a gagné notre type de champion de france en 2015 et après l'année d'après j'étais dans le groupe normal et j'étais au pôle c'est bien que tu nous parles un peu de tes échecs parce qu'en général quand on parle des basketeurs on croit que tout était facile depuis qu'ils sont petits sont prédestinés à ça mais des fois c'est dur et il en est la preuve même si tu rates il faut continuer tu vois il y a souvent des échecs après même après le pôle j'avais pas tout de suite des centres de formation pareil j'ai eu des coups de film est tardif avant ça je me disais t'as c'est chaud j'ai pas trop de club et tout au final bah là je suis bien chaud mais c'est quoi ton moteur tu vois quand tu as un échec c'est quoi qui te fait rebondir ou qui dit tu vois c'est quoi ta motivation bah je me bats c'est pas quand je suis quand tu es bas que tu étais pas bien tu vas pas baisser les bras quoi je me dis ouais il y en a qui ont réussi donc pourquoi je n'y arriverai pas donc je me dis que tu peux y arriver aussi et après je me lance hein et après ta saison en espoir ouais du coup qu'est ce qui s'est passé enfin là tu es en espoir voilà là je suis doublé avec les pro je crois mais ouais bah là c'est ma deuxième année espoir mais j'ai commencé à jouer avec espoir déjà un peu plus tôt quand même à quel âge et dans la deuxième année c'est quand j'ai commencé à jouer ah ouais vas-y laisse tomber non mais bon après voilà il y avait des blessés les trucs comme ça c'est ce qui m'a permis des opportunités voilà les petites opportunités dont j'ai eu des petits matchs et puis d'habitude l'année d'après j'ai commencé à être pleinement intégré aux espoirs après des années espoir où j'étais avec les pros l'année dernière et du coup c'est comment de doubler avec les pros parce qu'on sait que le calendrier des fois c'est compliqué le déplacement tout ça comment toi tu apprends le truc bah déjà les premières les premières saisons j'étais avec les pros c'est compliqué parce que physiquement déjà tu as du mal et bah t'es pas non plus t'es pas encore très bon pour comme pour mettre des tirs des trucs comme ça tu stresses des trucs comme ça donc c'est chaud au début après petit à petit bah tu commences à t'habituer tu fais moins d'erreur t'es plus à droite physiquement t'es plus t'es plus près aussi et après par rapport à leur calendrier c'est vrai que bah c'est compliqué parce qu'ils ont rarement des vacances ils ont rarement de repos et surtout et après bah nous les quantes avec les pro et avec le sport tu as d'autres entraînements avec le sport en plus parfois le rythme il est un peu il est un peu tendu ouais c'est compliqué tu t'es fatigué mais après ça va tu t'habitues vite en fait tu t'habitues je sais que c'est compliqué des fois quand t'es jeune tu vois d'avoir des minutes en pro surtout tu es au moment là tu vois c'est ça c'est le moment on connaît un peu la situation c'est compliqué mais est-ce que par exemple quand tu retournes durant les sports du coup tu as la sensation tu vois d'avoir progressé de tu vois le cap physique tu as l'impression d'être soit un peu au dessus soit tu vois d'être plus à l'aise bah c'est vrai que ouais quand même quand tu es avec les pros et que tu redescends tu as tendance à j'irai même à être un peu tu te relâches un peu tu dis c'est un peu facile voilà cette année bah j'ai fait trois matchs d'affilé avec les pros sans jouer en espoir et quand je suis revenu ça a été compliqué de de retrouver entre guillemets un peu le rythme d'espoir et tout ça mais là en général quand même après tu apprends tellement de trucs avec les pros que quand tu arrives à on est quand tu reviens en espoir normalement c'est en fait un peu plus plus simple quand même pour toi parce que les pros c'est vraiment un niveau au dessus et après l'espoir ça va tu t'adaptes et du coup là cette année tu vois 2020 t'en es où par rapport à tes objectifs et d'abord on va faire une petite rétrospection tu vois quand tu étais petit genre au niveau adolescent et tout est-ce que tu t'imaginais être là aujourd'hui au niveau de l'évolution bah franchement non franchement au début je me suis lancé dans le truc je me suis pas forcément dit que j'allais arriver là en si peu de temps mais après voilà le travail et les efforts ça fait que bah j'ai réussi à être là où j'avais envie il y a beaucoup de trucs qui m'ont donné qui m'ont donné un peu entre guillemets de la force comme faire les équipes de france ou les trucs comme ça ça les sélections et tout c'est quelque chose qui t'apporte et qui te fait entre guillemets prendre un qui te fait monter un peu d'un niveau et après où j'en suis aujourd'hui bah franchement c'est comme je suis bien quand même je suis en espoir ça va ça se passe bien je m'entraîne avec le groupe au quotidien j'ai déjà fait des entrées et tout après bah là forcément je reste enfin pas forcément pour cette année mais l'année prochaine j'espère que j'aurai plus de temps de jeu soit au Mans ou ailleurs même si c'est dans une ligue inférieure et voilà ok du coup comme on a tout à l'heure on a parlé de l'équipe de france parlons un peu de ça ta première sélection comment tu l'as vécu est ce que tu t'y attendais bah non franchement je m'attendais pas je m'attendais plus même parce qu'en fait avant ça il y avait déjà eu des équipes de france du 17 tu sais vu quand j'avais pas été pris donc ça j'avais pris j'avais mal pris parce que pour moi je pense que j'avais mes chances j'avais des caractéristiques à défendre là-bas après bah j'ai pas été sélectionné donc je n'ai pas fait toute une histoire je suis passé à autre chose et j'ai la chance que le premier match de la saison en 2017-2018 là où en gros bah il y a la championnat d'Europe 18 l'été le sélectionnaire il était présent mon premier match et premier match sur un match à je crois 18 points 15 rebonds tout comme ça et le coach il était là et directement après il a il a kiffi mon énergie comment jouer donc j'étais pressionné pour la première fois c'est un peu comme une récompense en fait de tous les efforts tout ça et petit à petit je me suis au début bah j'étais pas forcément entre guillemets attendu ils pensaient qu'ils allaient me prendre pour les pressions après peut-être j'allais pas j'allais pas durer mais voilà j'ai créé la surprise et je me suis battu pour avoir ma place pour créer une place dans le groupe j'ai même vu que tu as réussi à t'imposer en tant que ouais ouais au final j'étais starter au fil de la de la compétition et c'est une fierté parce que je pensais pas je pensais pas que j'allais arriver là mais d'avoir été là bas tu as vendu faire tout le monde les proches justement tes parents ta famille tes amis tu vois comme ils ont vu ton évolution qu'est ce qu'ils en pensent est ce qu'ils sont contents est ce qu'ils te soutiennent à fond est ce que tu as eu justement des gens des haters les gens des détracteurs qui t'ont dit ouais il est bon il est grand mais il va pas réussir c'est un gros défenseur mais tu vois on attend souvent être bas après la famille c'est la famille c'est eux qui me poussent au quotidien ça c'est clair après du coup je suis toujours en contact régulier avec mes frères et mes parents tout ça par rapport à par rapport à ça au début ce qui était compliqué c'était un peu par rapport aux cours ma mère elle voulait pas que fallait pas lâcher en fait si tu étais pas bon dans les cours le basket allait être chaud donc voilà fallait être bon dans les deux une fois que j'ai eu mon bac tout le monde a tout le monde a été satisfait ils m'ont dit maintenant voilà tu choisis ce que tu veux voilà tu fais ce que tu veux donc après là ouais depuis j'ai choisi du circuit du basket et ils me soutiennent à fond derrière ça et après détracteurs pas tant que ça pas tant que ça mais après j'en ai souvent les gens moi ils me disent ouais t'es petit tu peux pas forcément jouer au niveau avec ta taille des trucs comme ça et moi je suis un mec 96 parce qu'après je vais lui il est fort mais par exemple quand tu es fort en pro tu as miso et tu n'auras pas la taille et tout mais après je pense que moi mon jeu il n'y a pas que la taille forcément il y a l'énergie il y a ce que tu apportes et après comme un espèce de drummond green voilà et surtout que petit à petit je me décale un peu et après j'ai pris du tir au fil des années aussi donc je pense que non je peux me débrouiller justement bon on sait que dans ton équipe là au moins il ya un gars qui s'appelle dj stefenson un gros dunker à l'entraînement il a déjà fait des trucs où tu te dis ah ouais putain ce gars là déjà déjà le mec je pense que il a dû me poster au moins allez une dizaine de fois on va pas il est honnête ça j'aime parce que franchement une fois qu'il a l'air c'est compliqué à les chercher et il est patent parce que des fois on est là c'est rien que là il y a deux trois semaines on a l'entraînement là c'est la manche pour gagner le pour gagner le game à la fin d'entraînement le mec il est là il est en contre attaque rider normal rider normal contre attaquant tout seul et tout ça on était là en mode le gars il est chaud il est chaud franchement il a une détente c'est vraiment inné il a pas travaillé mais rien c'est naturel c'est ouf c'est ouf potentiel et toi par rapport aux joueurs nba si tu devais en choisir un tu vois qui te caractérise au niveau soit de l'énergie du jeu tu vois énergie bah en vrai en vrai c'est des moindres et l'arrivée c'est vraiment mon joueur après bah j'aime bien d'autres joueurs par rapport à leur style de jeu leur qualité j'aime bien kai kouzma j'aime bien si akam tatoum ça les joueurs un peu qui joue 3-4 comme ça et qui est donc vraiment j'apprécie j'apprécie c'est marrant que tu parles des draymond green parce que tout à l'heure on parlait tu m'as dit ton équipe une équipe c'est les warriors ouais 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 non mon équipe c'est les warriors après voilà voilà on vit une séance compliquée donc voilà c'est un peu c'est chaud après voilà je vais pas lâcher mon équipe comme ça parce que du coup vous comprenez les lâcheurs non je soutiens toujours je soutiens après voilà en ce moment vu qu'on a une séance compliquée je regarde plus les joueurs qui justement que j'aime bien là il y a qui comme joueur là que tu vois aimer eux bah en fait les rookies je suis beaucoup parce que bah je suis beaucoup parce qu'ils ont ils ont pratiquement ils ont mon âge donc je vois un peu comme ils se débrouillent et je trouve que c'est pas mal genre c'est coup les diamants rien tout ça les d'ailleurs héros quand même c'est impressionnant c'est impressionnant c'est impressionnant après bon voilà je suis un peu tout ça et tu penses que vous allez remonter dans combien de temps là parce que il y en a est ouais t'inquiète l'année prochaine c'est carré curie revient j'ai entendu déjà que clay il n'allait plus jouer non mais après là là cette saison on va rien viser de fou donc on attend tranquillement quand même moi je vous donne du crédit cette saison il y a andrew wiggins et andrew wiggins intéressant tu vois son évolution voir comment il va s'adapter je pense que pour moi c'est un futur all-star je pense qu'il peut être star après faut voir l'eau faut voir je pense que l'année prochaine quand tout le monde sera revenu ça peut faire quelque chose à l'année prochaine carrément l'année prochaine je pense que c'est bon dès que c'est passé là on va la ressortir l'année prochaine t'inquiète moi je pense que ça sera bon on sera peut-être pas promis ou quoi mais on va remonter tranquillement et au niveau du classement tu vois qui tu vois un premier deuxième pour les pleurs finale qui tu vois à gagner là cette année parce qu'il ya l'équipe on va d'abord rester dans la conférence west clippers ou lakers ça fait quand même chaud comme match up c'est chaud après moi je me dis avec ce qui s'est passé kobe tout ça je pense que j'ai dit qu'on se voit ils vont pour kobe je pense qu'ils vont voir ils vont vouloir gagner vraiment je vois à l'est il ya milouki tu vois qui déçoivent un peu à toronto qui est solide à toronto ils sont toujours là mais ils partent pas beaucoup mais ils sont là après milouki moi je trouve que en fait là cette année ils ont encore ils ont créé ils sont ils ont ce type-up d'un niveau quand même parce que là genre vraiment tout le monde et même quand janis était pas là ils ont continué à gagner les mêmes ça veut dire que tout le monde dit oui à que janis mais non vraiment leur équipe elle est je pense qu'elle est prête donc il faudra faire attention mais carrément on était à paris tu vois j'ai passé l'occasion de voir le match jannis il est impressionnant et même quand jannis il est pas là tu vois et tu as chris middleton tout le monde est bon les frères lopez tout ça tout le monde est vraiment des bons lieutenants je pense qu'ils vont pouvoir faire moi je pense qu'ils à l'est c'est je pense moi c'est pour moi c'est tu as regardé le star ou pas j'ai pas pu parce que j'étais en stage mais j'ai vu à peu près quelques actions et j'ai regardé à peu près donc ouais j'ai regardé à peu près quand quand tu verras le concours de dunk on en reparlera parce que il ya un débat même temps là j'ai vu le concours de dunk vas-y moi je veux ton avis Aaron Gordon ou l'autre bourron en fait pour moi pour moi ça devait continuer pour moi il y avait l'égalité je pense que ça devait continuer après bon il y en a qui m'ont dit ouais Aaron Gordon il a un peu touché takofale donc c'est pour ça qu'ils ont mis neuf tout ça après ça avec le dunk il est quand même spectaculaire quand même il est spectaculaire après Derrick Jones voilà en fait Derrick Jones moi ce que je peux le reprocher c'est qu'il a fait que les mêmes deux et c'est pour ça que peut-être qu'il aurait pas dû gagner mais bon après les gars moi j'étais à Chicago là pendant le restart j'ai vu takofale il est grand même si tu en lèves une tête de tête il est bête de grand je sais même pas comment il a fait ça malade non c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que normalement ça donne qui m'a au moins 48 au moins 48 pour égaler ou bien 58 bon là on sait qu'il y a les listes des équipes de France qui sont déjà sorties et tout celle de U20 n'est pas encore sortie est-ce que tu appréhendes comment tu te sens par rapport à ça est-ce que tu es prêt moi je suis toujours 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 prêt toujours prêt donc on attend la liste on sait pas encore qui pourrait y avoir je pense que vu que c'est une année un petit peu charnière où les deux mille ans ils n'ont pas de compétition il y aura des deux mille ans avec les gens qui ont monté après il faudra voir comment quelle équipe ça sera après on connaît un peu le coach on sait que voilà c'est un coach qui est dur qui aime bien la défense tout ça donc on t'aura totalement ta place il y aura mes chances après il faut toujours s'imposer il faut montrer tout le temps que tu es là quoi tu penses bon là on va passer un petit jeu tu vois je vais te faire shooter un peu mais pas vraiment comme tu penses tu vois on se retrouve tout de suite